Est-ce que l'avortement rentre dans les grands péchés ? Plus précisément, est-ce que cela rentre dans le fait de tuer une personne dont Allah a interdit le meurtre ? Qu'Allah vous préserve. Fadal Yashir. Aleykoum al-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc on commence Allah ta'ala pour la première question. Est-ce que l'avortement rentre dans les grands péchés ? Plus précisément, est-ce que cela rentre dans le fait de tuer une personne dont Allah a interdit le meurtre ? Qu'Allah vous préserve. Ce qu'il faut savoir, c'est comme dit Sheikh bin Al-Utami rahmatullahi wa ta'ala, il dit par rapport à l'avortement, il y a si on peut dire trois étapes distinctes. La première, quand le bébé ou le foetus, si on peut dire, c'est entre un jour et quarante jours. Ça c'est une étape. La deuxième étape, entre quarante jours et quatre mois. La troisième étape, entre quatre mois et plus. Cinq mois, six mois, jusqu'à neuf mois. Il dit entre un et quarante jours, quarante jours, l'avortement n'est permis que pour un besoin, s'il y a un besoin. Et entre quarante et quatre mois, l'avortement n'est permis que pour une nécessité, pas un besoin. C'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité. Et à partir de quatre mois et plus, il a dit qu'il devient interdit. Il devient interdit. Et dans un de ses livres, il a dit comme on dit la plupart des savants, c'est-à-dire que ça devient alors permis après quatre mois. S'il y a une grande nécessité comme, on a peur que sa mère meure. Pourquoi j'ai dit comme ça ? Il a rejoint les autres savants. Car dans un de ses livres, il dit que même si on sait qu'elle va mourir, on la laisse. Il dit qu'après quatre mois, il n'y a pas d'avortement. Et dans un autre livre, il a dit comme les autres savants, qu'ils disent que même après quatre mois, c'est permis, mais vraiment dans une contrainte. Vraiment dans une contrainte quand les médecins sont unanimes à dire que si elle accouche, elle va mourir, par exemple. Donc maintenant, si on va prendre de ce qu'a dit Shikr al-Utaymin, après les quatre mois, on rentre dans l'un des grands péchés. On rentre dans l'un des grands péchés s'il n'y a pas vraiment la grande contrainte bi-idhnillahi ta'ala. Fadhal ! Sous-titrage ST' 501